... Imaginons un instant, un seul instant. Des regards, des voix, des rires. Un bonheur que chacun partage avec l'autre, dans le seul but de chanter et de danser ensemble. Il y a parfois des moments magiques, ils n'arrivent jamais d'eux-mêmes, c'est à nous de les deviner. Et c'est en essayant à chaque instant que nous trouvons. Le CREA, c'est un centre de création artistique. Il est dirigé par Didier Groschmann depuis maintenant presque 30 ans. Une première chose au CREA, et ça, ça fait 28 ans que ça dure, aucune sélection. Et des jeunes amateurs viennent pour mélanger le théâtre, la danse et le chant, lyrique ou jazz, pour créer des projets. C'est ce qui différencie principalement le CREA des chorales autres qu'on peut trouver. La personne qui va rentrer au CREA va faire du chant, mais d'une manière, une technique qui lui permet aussi de se construire corporellement. Je ne pense qu'on ne chante que dans un corps épanoui. En fait, on se retrouve toutes les semaines, tous ensemble. Déjà, il y a le plaisir à se retrouver chacun, il y a des amitiés qui se lient. On travaille sous forme d'ateliers, en fait. C'est des ateliers de recherche. Deuxième chose, le droit à l'erreur. L'objectif pour moi, c'est de dire que l'éducation artistique est indispensable si on veut bien compter, bien écrire, bien lire à l'école. S'il n'y a pas de culture et de pratique artistique, donc quand je dis ça, je m'adresse à tous les enfants de France et de Terre. On essaye toujours de créer un esprit de troupe et d'être à l'écoute de chacun, d'essayer de créer quelque chose ensemble. Le fait de ne pas avoir peur au sein d'un groupe et d'assumer l'erreur fait que plus personne ne se moque de vous. Dernière condition fondamentale pour moi, qui n'a pas changé, ces enfants ne travaillent qu'avec des professionnels de haut niveau. On vient tel qu'on est, sans jugement, sans rien. On se produit sur des scènes, sur des grandes scènes. On est allé à l'Opéra Bastille. Quand je m'oppose aux écoles de musique, à cela, on me répond oui, mais l'exigence, c'est de venir voir le cras sur scène. Ça chante comme des pros maintenant. L'excellence n'est pas un don. Ou alors, c'est un don de soi, de son labeur, de ses efforts. Cultiver cela, c'est réaffirmer à chaque instant notre pouvoir de rendre les choses belles. C'est une volonté qui doit faire écho. On commence à travailler sur un nouveau projet qui sera composé par la chanteuse Juliette. artistiquement, on a eu à travailler des partitions jazz qui étaient très exigeantes. Je pense que c'est une des premières fois que le Créa a eu à travailler des partitions aussi exigeantes. On a trouvé un thème qui est que l'Amérique actuelle s'est construite sur un génocide. Comment les États-Unis ont chassé progressivement les Indiens ? On rétablit la vérité dans un sujet grave, mais avec beaucoup d'humour autour. Heureusement, Christian Emery est là. Christian Emery qui est le numéro 2 du Créa. Donc il est parti d'un jeune qui concourt un long-métrage dans sa région. Et il est passionné par les westerns, passionné par tout ce qui est cow-boys indiens. Et donc, il réunit ses copains. Donc ça donne des scènes drôles. Actuellement, il n'existe pas encore de centre lyrique dédié aux amateurs en France. Et Didier Groschmann voulait y remédier. Il y a un lieu qui a été mis à disposition, qui est une ferme qui est au centre de notre ville, qui réunirait tous les quartiers. Il y a déjà un cabinet d'experts, il y a un architecte qui est dessiné. Ce projet de créer le centre lyrique dédié au Créa a été commencé. La première pierre a été posée. Le projet a fait l'adhésion de la région, le département. Didier Groschmann se bat toujours pour que ce projet naisse. Je ne dis pas qu'on va tout résoudre par la culture et la pratique artistique, mais que ça contribue à remettre de la couleur humaine dans tous les tissus sociaux. Au final, on arrive à un travail abouti. Et quand je nous entends chanter, je me dis que vraiment, on n'est pas loin des professionnels finalement. à condition qu'on ne prenne pas les gens pour des débiles et qu'on les emmène vers un vrai travail artistique. Quel miracle cherchons-nous dans ces voies mêlées, dans l'infinité de ces mouvements, dans la lumière de ces regards ? Le goût du merveilleux, celui du reste de notre enfance, celui sans lequel nous ne donnons forme à rien. En créant, nous donnons forme à nous-mêmes. Et nous y trouvons, le plus beau de notre reflet, celui de l'autre. Sous-titrage ST' 501